bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'europa inerfa lice 4 sur le congo et on se retrouve donc toujours dans une phase malheureusement un petit peu d'attente puisque et bien on ne peut rien faire tout simplement on peut pas trop attaquer lubas pour l'instant parce que on a toujours un mage royal avec lui on est d'accord donc du coup c'est pas possible pour l'instant en plus on est en trêve on vient de casser l'alliance il n'y a personne d'autre qu'on peut attaquer et au niveau des techs on est obligé de développer notre province comme on peut quoi c'est à dire pas des masses bon après elle nous rapporte du blé je ne dis pas le contraire d'ailleurs ici il y a des nobles ça va peut-être faire un peu péter leur influence de la développer mais tant pis on n'a pas le choix tant pis on peut peut-être les virer tout de suite ça ferait déploite leur réalité de 30 ah ouais ça pique un peu peut-être on pourrait remonter de 15 ouais bah on va devoir le faire on va le faire maintenant avant de développer plus avant que ça foute plus la merde donc ils vont gueuler et en plus ils n'ont plus assez de territoire donc on va essayer de faire en sorte de remonter ça alors des trucs tropicaux il faudra des provinces tropicales où je ne vais de toute façon pas développer genre par ici ça c'est pas mal ça 28% 2 2 2 allez on va leur filer ça aussi voilà ça ça remonter leur loyauté et leur et leur nombre de provinces et on est bien ils vont pas péter un plomb si jamais leur loyauté baisse parce qu'une province a presque 30 voire plus c'est un peu le drame si jamais ils s'énervent les mecs je vais vérifier qu'on n'a pas une autre mission qu'on aurait mené à bien tout hasard non il y a toujours celle là conquérir de nouveaux états le problème c'est qu'on ne sait pas à combien on est mais je pense que ça va se faire ça va se faire quand on aura bouffé du bass on aurait dû en prendre peut-être un ou deux ça c'est pas vraiment un état vu qu'on l'a pas transformé en état je ne sais pas trop je ne sais pas trop dire quels sont les états d'ailleurs il faudra qu'on prenne ça comme ça on aura cet état là complet on prendra ça pour avoir un bout de cet état et le reste on verra si on le donne à notre vassal ou pas tu as commencé à faire des revendications toi absolument pas je sais bien que tu te bouges on lui a donné tout ça comme province stratégique bon après ça prend du temps de faire des revendications je vais pas non plus dire le contraire d'ailleurs ici on peut faire notre deuxième donc on va la faire qu'un peu de bol ça n'énervera suffisamment pour qu'il dégage ses liens royaux il commence à faire des revendications chez moi un truc du style il faudrait qu'on fasse un fort est-ce que ça vaut le coup de prendre la mission c'est à dire combien de temps la mission ? 25 ans ouais 25 ans c'est intéressant quand même avoir un fort dans notre capitale je pense que ça serait quand même un must have pour éviter d'avoir des mecs qui traversent et qu'ils l'apprennent direct quoi donc je pense qu'on va prendre cette mission là et du coup on va faire un fort on gagne quand même presque 30 hein enfin 20 au moins 20 on va dire un petit chouille de plus puisque c'était au dessus de 200 j'ai oublié de relancer l'entraînement ici c'est complètement con je vous remercie de me l'avoir fait remarquer du coup j'ai oublié depuis le début de l'épisode donc c'est encore plus con donc voilà désolé 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 ici on booste un peu on en est ouf on est à 68% c'est pas mal l'UBA veut une alliance non voilà on est à 89% ça commence à être pas dégueu toujours pas de rival possible l'idéal sera de pouvoir le re-rivaliser mais à moins qu'ils lancent une guerre et qu'ils grossissent un peu par là je pense que ça va être tendu tiens la feudalité avance ici quelqu'un l'a prise non je sais pas pourquoi elle avance pourquoi elle avance partage de connaissances hein il fait un partage de connaissances alors on gagne 2000 marins et on perd 2000 réserves unitaires alors on va regarder si on peut pas faire bon lui il sert plus à rien on va le faire revenir on va regarder si on peut pas faire des partages de connaissances avec des gens en échange d'un peu de sous comment ça marche ce truc ça doit pas être là économie poser l'embargo proposer un partage de connaissances on peut pas parce que c'est une dépendance très bien est-ce que des gens voudraient ? ouais des gens voudraient nous n'avons aucune institution que ce pays n'a pas adopté ici est-ce que des gens voudraient ? oui complètement c'est parti ça va nous faire du blé euh ce qu'on va faire c'est qu'on va voir si ça serait pas présent là dedans économie partage de connaissances non il n'y en a aucun qui voudrait malheureusement ah on peut faire qu'un partage de connaissances ah merde je ne savais pas et ben je saurai pour la prochaine fois donc du coup euh... du coup tant pis c'était peut-être pas le plus rentable mais bon bah c'est pas grave ça fera en sorte que notre notre allié au moins ait la féodalité toujours ça de pris oui est-ce qu'on peut pas terminer ici on a un petit point de plus allez le prochain il faut 115 on va essayer de pas le prendre en admin si on peut parce que c'est là qu'on a du retard c'est aussi même pas là qu'on gagne le plus d'ailleurs malgré notre focus on se fait combien ? on se fait 2,47 eux ils ont 30 il leur faut combien ? il faut 40 d'influence pour euh... pour qu'ils nous donnent un ministre malheureusement c'est un peu relou il faudra un event ou leur donner des provinces mais j'ai pas envie de leur donner des provinces quoi il est où le noeud commercial ? il est là ouais on pourrait leur donner ça éventuellement ah bah ils viennent de perdre 10 donc ils viennent de perdre 10 on pourrait leur redonner ça si on leur donne ça par exemple euh... ça va aller monter jusqu'à 26 donc il sera à 36 non c'est pas assez c'est malheureusement pas assez euh... retire toute autonomie locale puissance commerciale locale ouais bah on va quand même le faire il y a de l'ivoire en plus ça serait quand même ballot de ne pas le faire on était un tout petit peu en dessous de 25% donc bah c'est tant pis pour ça par contre euh... et puis bon on va leur en donner une autre par exemple ça non on peut pas ah ils font un niveau de développement d'au moins 10 ils sont plutôt gourmands les marchands ok je vois le genre je vois le genre c'était à 10 ça ? absolument pas bon bah tant pis on va leur donner ça puis on verra si on a pas moyen d'augmenter un petit peu plus en prenant d'autres trucs plus tard alors on pourrait attaquer du bas il est inquiet comme de juste on a toujours des liens royaux avec lui ouais et puis si on les casse ça nous coûte de la stab et tout c'est un peu chiant pour l'instant on est pas en stress et ici on va pouvoir je pense ça nous avancerait de 583 ce sera assez on va essayer de monter le militaire ici bon encore que non on avance en diplomatie c'est là qu'on gagne le plus donc on va prendre la renaissance qui est adoptée ici alors on pourrait direct la payer si c'est la bonne nouvelle on pourrait direct la payer mais on ne va pas le faire bien sûr ça nous sert à rien par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un petit accroissement de la modernisation ici est-ce que ça se répand ici ? oui donc on va le faire ici également hop ça va nous faire perdre pas mal de blé par contre de payer 200% enfin là non puisqu'on le faisait déjà mais ici un peu et on va essayer de faire en sorte bah d'avoir au moins ça ah on peut prendre une aptitude parfait à mon avis ouais à mon avis c'est les impôts de guerre qui vont être le plus intéressant ici on va voir les impôts de guerre gratuits tout le reste est pas mal mais vu notre situation c'est le truc qui nous rapportera le plus de blé on ne gagne pas beaucoup de sous on va pouvoir faire des impôts de guerre gratuitement on n'a pas de points en plus ça va quand même être super rentable on pourrait faire 2000 hommes de plus d'ailleurs on va les faire on a comment là ? 14 4 0 ouais c'est pas ça c'est ça on va prendre deux infanteries deux infanteries merci voilà relation renforcée ah merde Lubas nous aime encore plus c'est bien triste il veut nos provinces bah écoute tu vas attendre ah le mariage royal avec Lubas est rompu ça c'est excellent par contre et en plus on vient de recruter nos troupes c'est excellent on va arrêter de s'entraîner on va se scinder et on va aller se préparer à la guerre on va essayer de se rapprocher assez vite d'ici pour pouvoir aider notre futur vassal à bouffer des trucs même si pour l'instant il est pas chaud une fois qu'on aura grossi jusque là il sera peut-être un petit peu plus chaud et voir éventuellement qu'on aura pris pied là euh ouais alors les gars vous faites de la merde par contre là voilà merci scindez vous en plus on a notre petit fort qui est terminé c'est parfait alors on va attendre la fin du mois pour remonter et il est allié à Rwanda qui a quand même 8000 hommes hein donc faut faire gaffe il est allié qu'à ça oui il est allié qu'à ça alors comment ça se passerait le Rwanda vient Uncor ne vient pas parce que j'imagine qu'il s'en fout et euh Nongo vient puisque c'est notre vassal et ben je pense qu'on est bien niveau réserve on est propre on va relancer donc une nouvelle petite guerre tout de suite ça nous permettra de faire tranquillement monter nos points d'ici que la suite arrive donc on va faire attention normalement à notre armée entière on est assez fort pour écraser les deux là par contre il faut faire attention qu'il saute pas sur une seule de nos armées d'un coup quoi ici est-ce qu'on peut le choper non malheureusement est-ce qu'on peut le choper là oui donc on va y aller on va essayer de choper voilà notre général avant vite fait et ici on va reculer on va choper 3000 hommes ce sera fait allez vite allez vite ah merde il va y avoir des renforts donc du coup toi tu pointes tout là bas s'il te plaît alors là il est bloqué ah non il est arrivé à l'instant où la bataille s'est terminée donc du coup il a perdu c'est parfait on va récupérer notre général et on va l'envoyer s'occuper de faire le siège ah quoi qu'ici on peut faire un fight donc on va plutôt l'envoyer faire un petit fight on va consolider parce que ça coûte pas cher et que ça pourrait limiter nos pertes ah il s'enfuit parce qu'il concombat c'est lui qu'il se replie là les mecs ? vous êtes sérieux ? ah ouais merde du coup ça pique un peu ça ça passe bien ça passe bien par contre il vient lui du coup c'est quoi comme province ? c'est des collines bah on va de nouveau consolider et on va l'attendre tout simplement on est 8000 il y a 3000 hommes qui se pointent il va avoir le malus voilà ça devrait bien se passer je pense nickel donc là on a fait des magnifiques stack wipe qui font bien plaise donc il n'y a plus qu'à aller s'occuper de prendre les territoires on va peut-être chasser les petites saloperies qui traînent à droite et à gauche par contre avec cette armée là d'ailleurs elle a peut-être pas besoin d'être aussi nombreuses on va la scinder et on va envoyer juste les 3000 hommes avec le commandant pour s'en occuper hop nickel ici on est aux frontières de lui donc on va rester relativement nombreux parce qu'il a quand même moyen de faire pas mal de recrutement avant de toute la merde lui comment il a pu ? ah ok il a fait le tour par là zut ça c'est balou ici on va avoir un petit fight un petit fight qui devrait normalement bien se passer voilà on va rester ici ici on va avoir un autre petit fight et après on aura plus qu'à aller s'occuper de notre ami Rwande qui revient doucement voir s'il pourrait pas tirer son épingle du jeu donc là on va prendre notre province et on va commencer à remonter pour essayer de le choper alors il est 4000 quand même, on est que 4000 aussi donc même si on a un commandant qui est assez badass on va pas faire nymp on va demander à notre allié de s'attacher ici et on va se regrouper là et après on le poursuivra si on le poursuivre encore que... est-ce que ça aurait pas le coup ? non cette armée là a bientôt fini son siège il ira s'occuper là-bas des sièges après l'autre armée va s'occuper de poursuivre ce con on va attendre les renforts on va juste se préparer à sauter sur son renfort de 1000 hommes qui se pointe voilà on est 12 000 on va le poursuivre vous savez quoi ohlala ici ça tombe pas comme d'habitude est-ce qu'on pourrait le prendre ça ? on pourrait peut-être le prendre je pense que ça serait un peu loin voilà il y a un moment il va tomber sur mon fort même s'il peut faire le tour plus ou moins au bout d'un moment il va être coincé là il peut aller jusque sur les terres sauvages repartir quoi que non il pourra pas passer là normalement il va être obligé de passer par le fort à un moment donc on va essayer de le choper à cet endroit là ici ouais on va essayer de le choper ici alors ici il avait pondu 1000 hommes mais visiblement il les a envoyés je sais pas où voilà donc là on fait le stack wipe on remercie notre cher dirigeant et ses 5 de discipline bonus il a refait 3000 hommes du coup en attendant ici donc on va aller s'en occuper tranquillement attends ici on a pris tellement cher avec un un mauvais jet quoi 500 hommes de crevés alors que normalement ça devrait tomber voilà nickel on va aller se poser là on va aller se poser directement là il va une paix bien sûr hein mais on va aller en terminer avec le rwanda essayer de le alors remarque ça pourrait être intéressant qu'est ce qu'il accepterait comme paix parce que le problème c'est que c'est pareil si on le défonce trop il va se faire bouffer quasiment immédiatement lui alors forcément on se tape les 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 indigènes nous parce que sinon c'est pas drôle euh puis bah oui vous vous y allez hein c'est bon on va pas s'enmerder hein go ouh on avait un salmoral à cause de ces connardes indigènes mais au moins c'est fait allez vous pouvez vous détacher faire ce que vous voulez là c'est occupé alors maintenant est ce qu'il accepterait une paix lui ? qu'est ce qu'on pourrait lui demander qu'il va pas trop on pourrait le vassaliser non c'est pourri à mon avis est ce qu'on peut prendre alors déjà est ce qu'on peut prendre ses terrains non hein on peut pas le légitimer donc on est d'accord qu'on peut pas bah sinon on va lui prendre son blé et puis euh et puis des répats de guerre et puis bah en attendant on va le piller un peu je pense qu'il y a pas non plus des masses à piller oh on peut quand même donc on va faire ça comme ça on va piller oui parce que pourquoi pas ici on peut peut-être s'arrêter non ? excellente année 500 hommes sur les réserves c'est parfait alors voyons voir on va voir une paix déjà si on prenait tout ça ça nous coûte 73 points si on prend ça ça nous coûte 120 points c'est pas mal déjà c'est pas mal c'est pas mal euh... 120 points on peut peut-être se le permettre donc on va donner tout ça à notre vassal donc qui va bien grossir hein mais on restera plus puissant de toute façon alors venir ici pour qu'on se prenne de l'attrition par contre t'es un peu relou mec je tiens à te le dire du coup on va rentrer chez nous pour la peine voilà hein t'as voulu ta part du gâteau tu vas en prendre un petit peu bravo bien joué ce siège est très long par contre c'est extrêmement ennuyeux puis du coup il fait la gueule hein il a plus d'armée il a plus de pays mais non tant que j'ai pas pris sa capitale il fait la gueule quoi merci 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 allez 0% un bon jet on monte au moins de 14 21 nickel c'est parfait c'est quoi comme terrain allez 21% ça le fait donc on va griller un petit peu de points admin hein mais bon ouais quoi que non on va prendre que cette route là et de toute façon après on intégrera notre vassal donc on va échanger des points admin contre des points diplo tout simplement chute tais toi je vais faire une paix avec lui avant en plus si on est en exil normalement on devrait pas être attaqué par les indigènes en passant alors après si on prend cette province là on pourrait éventuellement faire des revendications là ouais bon c'est pas grave ah merde solde retardé perde en 5 et gain de 45 de dévastation euh bon j'ai pas envie de perdre mon professionnaliste durement gagné merci bon par contre j'aimerais bien que ça tombe alors ici il y a quelqu'un qui ne peut pas nous saquer qu'il voit qu'il voit qu'il ne peut pas nous saquer ben c'est fort triste qu'il voit que t'arrive-t-il religion différente ça va tu peux pas nous saquer mais c'est vraiment histoire de dire bon bah là ça tombe pas comme dame donc on va faire autre chose euh l'institution 060 c'est pas ouf 046 ici ça a été adopté nickel ici il a les deux qu'avance c'est classe ah ça y est le siège c'est fait tout de même demandez la paix donc tombez des repas de guerre s'il se fait bouffer par quelqu'un bah tant pis euh le vassaliser non on va déjà vassaliser lui ouais ou alors je le vassalise par la force ouais je vais faire ça tiens ça je suis sûr qu'il se fera pas bouffer je vais le vassaliser par la force euh j'ai combien de relation diplôme ? 2 parce que ça ça s'est pété ouais on va faire ça on va le vassaliser par la force le Rwanda vu qu'on va pas prendre les provinces pour aller jusqu'ici et on servira de lui pour grossir donc on aura un allié ici qui du coup nous servira à rien mais il voulait pas qu'on le vassalise donc tant pis pour lui et c'est parti parfait bon bah du coup nos troupes ne sont pas en exil mais c'est pas trop un problème donc on attend que notre copain revienne et on fait une petite paix avantageuse alors ici ça gueule voilà blablabla une paix avec l'hubas chute donc du coup bah on prend tout est-ce qu'on peut tout prendre déjà c'est même pas sûr oui on peut tout prendre est-ce que ça gueule ? l'hubas ça gueule mais les autres comme vous voyez hein comme on est en positif y'a que l'hubas qui gueule ce qui est nickel on prend son blé il a plein de blé ah c'est trop malheureusement on va devoir sacrifier un petit peu de sous bon c'est pas trop grave hein est-ce qu'on lui laisse une province ? franchement ça m'emmerde j'aimerais en avoir fini avec cette partie là de l'Afrique après on sera tranquille ouais niveau surexpansion ça change pas grand chose qu'on en prenne une de moins donc on va tout prendre on va laisser notre vassal se taper les légitimations on va ramasser le blé et on se casse voilà très bien donc ici toi tu vas te poser là et toi tu vas te poser là hop les légitimations oui on les fait bien sûr toi tu vas aller là voilà alors le Rwanda nous considère bien c'est cool donc on va s'occuper de mettre un petit diplomate peut-être pour se s'occuper des dépendances voilà donc il commence avec lui mais il ira s'occuper tranquille du Rwanda et au moins le Rwanda est protégé comme ça il nous fera pas chier enfin personne ne le fera chier surtout et une Rwanda on va lui dire hé Rwanda ça on aimerait bien l'avoir tu voudrais pas l'avoir toi aussi ? du coup la renaissance ça avance plutôt bien je pense que ah le partage de connaissances est terminé je pense que du coup la prendre ça doit nous coûter pas grand chose maintenant ouais ça va alors est-ce qu'on n'aurait pas un partage de connaissances rentable ? alors le mec qui a acquis l'eau on va le rappeler tellement loin qu'il n'y a même pas d'expansion agressive de toute façon voilà alors ah il y a 0 pays qui accepterait un partage de connaissances malheureusement c'est bien triste ah oui parce que tout le monde commence à avoir adopté le une fois qu'on aura adopté la la renaissance ça changera je pense personne ne l'a la renaissance de toute façon même quoi ouais voilà non seulement personne ne l'a mais en plus ça se répand chez personne donc une fois qu'on l'aura adopté je pense qu'on sera un petit peu plus sexy à ce niveau là et du coup du coup du coup du coup du coup au niveau des techs bah on est encore loin on a 25% de malus déjà c'est quoi la prochaine institution ? 1500 c'est dans 30 ans donc on va quand même avoir une avance assez intéressante pendant quelques années sachant que là on a quand même pris du retard hein bien sûr logique je pense qu'on va pouvoir rusher la tech 5 ici notre héritier sera un petit peu plus potable bon après ils ont quasiment le même âge donc je sais pas si il commandera un jour le mec mais c'est une famille de frères hein ils sont la reine et le roi ont le même âge l'héritier a le même âge c'est la teuf quoi on pourrait presque prendre un autre conseiller de justesse quoi mais bon pour l'instant en diplomatie on est bien donc on va se détendre veut les provinces de non-dépendance bah ouais je suis désolé mais tu voulais pas être vassalisé donc maintenant et ben tu peux te brosser enfin cela dit si tu voulais être vassalisé maintenant je serais pas contre hein mais bon au niveau armé on pourrait grossir au niveau bateau bah bien sûr ça ne nous améliorant rien comment on est ? 8,2,4,1,4,1 ouais on peut pas vraiment reprendre de de cave hein c'est un peu trop trop déséquilibré si on prenait de la cave idéalement il faudrait des armées plus grosses hein mais bon bah voilà on va faire avec le temps on va recruter ses troupes et puis on arrêtera l'épisode là alors le mec qui se touche est-ce que du coup il y aurait moyen de faire des revendications genre là ? non ici bah encore moins donc du coup niveau revendications c'est mort on peut rien faire euh niveau rivaux pareil donc et ben on va aller s'occuper des pays voisins par exemple parce qu'il y a des mecs qui visiblement ne peuvent pas nous saquer ivoire de qualité et 20 prestige parfait est-ce qu'on a le commerce de l'ivoire ? non on a pas le commerce de l'ivoire mais je pense que ça pourrait venir alors toi tu vas ici et toi tu vas là ici d'ailleurs on peut peut-être s'entraîner tant qu'à payer l'armée est-ce qu'on pourrait pas avoir un deuxième général ? ouais c'est un peu chiant de demander ça au noble juste pour l'entraînement quoi du coup ce qu'on va faire c'est utiliser la bonne vie technique qu'on a déjà utilisée c'est-à-dire ne pas payer l'armée et payer que l'armée qui s'entraîne en attendant qu'éventuellement ça pète là c'est à 6, 6, ok voilà on a donc terminé la prise de l'Afrique centrale congolaise on va appeler ça comme ça ce petit bout d'Afrique là donc les prochaines étapes c'est grossir ici, grossir ici alors ici prendre un vassal ce serait cool, je sais pas trop si on va pouvoir ça me parait assez tendu on va peut-être casser cette alliance pour essayer d'en reprendre une par ici enfin on verra, on verra ce qui est possible mais je pense que dans un premier temps, parce que là la colonisation c'est quand même très très loin il va falloir qu'on grossisse à coup de vassal donc on va essayer de faire bouffer tout ça à nos vassaux et de faire bouffer ça à des vassaux ce serait cool mais on verra du coup dans le prochain épisode comment on peut gérer ça c'est déjà une belle avancée qu'on a faite j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des idées de stratégies pour gérer tout ça et du coup je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous